Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon-Lacrémaillère. Domaine de maître qui excite encore tant les convoitises d'un peuple qui ne peut pas comprendre que la monarchie a besoin... Mais revenons plutôt à ce conte des mille et une nuits, où nous allons assister dans la discrétion qui est nôtre au royal fiançailles d'un prince du désert et de Anaïs Gwendoline, dernière descendante de la lignée Bourbon-Lacrémaillère. Oh, bienvenue au château Bourbon-Lacrémaillère. Entre et je vous en prie. Je suis au service de la famille depuis 20 ans, et ceci de père en fils. La famille Bourbon-Lacrémaillère est connue pour son hospitalité. Notamment en 1943, lorsque la commande-venture était invitée à festoyer, elle venait... Oui, 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 Francis, elle est venue, mais elle est repartie tout de suite. Voilà, hein, oh là 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 là, qu'est-ce que je vois, Francis ? Francis, qu'est-ce que c'est que ça, Francis ? Francis, vous avez du travail, là. Allez, très bien. Bien, bienvenue dans notre château des Bourbons-Lacrémaillère. Alors, petit historique, donc, mon ancêtre, Louis II, épouse Anne de Bavière, qui est en même temps la grand-tante du roi Clément-Saint-Doriche, qui donne un mariage formidable dans la lignée des Gascons. Oui, 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 c'est un privilège de travailler pour M. Lecomte, hein. Oui, oui, il adore la thune, la terre, la terre. Jean-Paul, cessez d'importuner ces braves gens, hein. C'est moi qui s'en venu voir, hein. Oh, il est con, ce con. Oui, madame, oui, madame, oui. Oui, ce sont des braves gens. Des enculés, oui. Tout le monde ne peut pas être le chauffeur de la famille Bourbon-Lacrémaillère. Il faut avoir une certaine éducation, et comme dit toujours madame... Tu ne bouges ta fiante, groupe Pd, merde ! On n'est pas des bêtes. Moi, je suis en quelque sorte la maîtresse de mienséance. Comme disait Marianne d'Autriche, une table, c'est comme un cheval. Elle doit être bien dressée. Oh, écoute... Louis II, Louis de Baviez... Le couteau à viande, là le couteau à poisson, ici le couteau à purée... Et Louis de Funès. Le verre à eau, le verre à vin, le verre à purée... Et du mariage de mes parents, n'acquirent deux enfants, ma femme et moi. Ce qui voudrait dire que je me suis marié avec ma soeur ? Enfin, bref ! Et de ce mariage, n'acquit notre fille, Anaïs Gwendoline. Un jour, mon prince viendra... Ah, la salope ! Va laver ton cul, ma propre ! Putain ! Putain ! Le maréchal ! Putain, un coup ! T'auras l'air moins con ! Chers amis, il s'agit sans doute du doyen de la famille. En 1944, un prisonnier de guerre, un certain Bloomberg, a été livré au SS. Oui, 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 il a été livré, mais il a été délivré, voilà. Francis, qu'est-ce que je vois, là ? Vous avez du travail, là, Francis, hein ? Qu'est-ce que je vais faire de vous ? Les caméras de Sagave ont eu le grand privilège de rencontrer le père du prétendant, l'émir Abel. Dans deux jours, je marie mon fils avec la fille pour la crémaillère. Je parle pas, c'est bien le français ! Regarde l'exemple ! Le chou farcé, la crème chantilly, le guet de mon passant, débarasse le top. Quant au prétendant, le prince Slimane Yaziz, qui lui parle français, il vient d'acheter sa maîtrise à Oxford afin d'épouser Anaïs Gwendoline. C'est vrai que j'ai eu plus de chance que les autres à la naissance, mais je vais pas m'excuser d'être riche. Tout n'a pas été fuché dans ma vie, hein, je faille sombrer dans la petite délinquance. Je suis allé en discothèque, j'ai fumé des cigarettes. Une fois, sous l'emprise d'un cidre brut, j'ai... j'ai tutoyé mon père. Je crois que je suis un peu voyou. Ma chérie, dépêche-toi, ton futur mari arrive dans deux minutes. Oh, je vais avoir une crise cadillac, moi c'est terrible. Ne sois pas vulgaire ! Oh, j'ai la chatte qui me gratte ! Vichy, ah, va-t'en, ma pouponne, va-t'en, ma poupette ! Mais c'est mort ! Oh, bienvenue au château de la Crémaillère ! Vous êtes ici, chez moi ! Ah, et remercie tout, vous recevez-moi ! Oh, bienvenue ! Mélédie Bourbon de la Crémaillère ! Ah, ben, dis donc ! Je vous ai amené un petit cadeau ! Oh, ben, fallait pas ! D'accord, je le garde, hein ! Slimane ! Frère ! What's this, Slimane ? Allo, elle a toute une grande ! Pas assez chère, mon fils ! Voici ma fille, Anaïs Gwendoline ! Bonjour, Slimane ! Et comme dit l'adage populaire, ils se marièrent, vivèrent heureux et errent beaucoup d'enfants. Mais n'anticipons pas sur ce bonheur futur ! Poing, va la 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 la... Poing, va la 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 la... Sous-titres par Le Café